Plus d'une semaine après son discours sur l'état de la nation, le 19 avril 2022 devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, à la Fondation Félix Soufou à Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro, dans une déclaration, le RHDP adresse ses vives félicitations à son président. Le RHDP, parti de paix et de dialogue, particulièrement attaché aux valeurs et principes démocratiques, voudrait ici adresser ses plus vives félicitations au président de la République, Samal Hassan Ouattara, qui vient, à travers cet exercice devant le Congrès d'une part, et les nominations opérées d'autre part, de consolider la démocratie, renforcer l'état de droit et l'ancrage institutionnel de notre pays, lit-on dans cette déclaration signée du porte-parole principal du RHDP. Au pouvoir depuis 2011, le RHDP salue le leadership exceptionnel du président de la République, dont la qualité de la gouvernance et la pertinence des décisions et initiatives permettent à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans une trajectoire constante de développement et de progrès social apprécié et salué par tous à travers le monde. La qualité de cette gouvernance, il est important de le souligner, aura aussi permis à notre pays de limiter l'impact de certaines crises mondiales, sanitaires et sécuritaires, sur l'économie nationale et la vie des Ivoiriens, précise, la déclaration. Le RHDP réaffirme au président Alassane Ouattara son soutien indéfectible et entier dans toutes les initiatives qu'il lui plaira de prendre pour consolider la paix et la cohésion entre toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire d'une part, et accélérer la marche glorieuse du pays vers le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, d'autre part. Il voudrait tout particulièrement, remercier le président de la République pour le choix porté sur M. Kone Meliesiemoko, en tant que vice-président de la République. Une personnalité intègre, aux compétences reconnues et précédées d'une réputation et d'un parcours professionnel exceptionnel. Le RHDP adresse ses chaleureuses félicitations au nouveau vice-président et lui souhaite plein de succès dans ses nouvelles fonctions, aux côtés du président de la République. Le parti au pouvoir adresse également ses vives félicitations au Premier ministre Patrick Hachy pour sa reconduction à la tête du gouvernement, une confirmation qui atteste de la bonne appréciation du travail accompli et de ses immenses qualités professionnelles. Il exhorte le Premier ministre à toujours œuvrer avec plus d'engagement et de dévouement. Conformément aux orientations du président de la République, Sem Alassane Ouattara, pour la matérialisation concrète de son ambitieux programme La Côte d'Ivoire solidaire. Le RHDP appelle enfin tous les Ivoiriens épris de bonne volonté et tous les amis de la Côte d'Ivoire à soutenir les actions du président Alassane Ouattara qui œuvre inlassablement, pour la paix, le développement et le bien-être de toutes les populations vivant sur le territoire national. Merci.